On va commander une paire sur GOAT, c'est la première fois que je commande, donc on va voir, vous avez été plein à me demander si c'était bien, si c'était pas bien, etc. Ça fonctionne un petit peu comme une marketplace, on peut trouver du neuf et de l'usée, on va voir ça ensemble. Là, on arrive sur le site, donc vous avez une petite page qui est inutile à mon avis, on va cliquer directement là, je clique sur shop et c'est là ce qui nous intéresse le plus. Ok, j'arrive sur la page de présentation du site au niveau du shop, donc on tombe directement sur la partie sneakers, ils vont avoir plusieurs choses, style vêtements, ils ont 2-3 accessoires et ils vont avoir aussi, le plus important, les sneakers. C'est pour ça qu'on est là, le site est dispo depuis 2015 à peu près, il y a eu plein de modifications, normalement on n'a pas de frais de douane à payer, mais ça on y reviendra quand on paiera. Et je trouve qu'au niveau des prix, ça en fonction des paires pareil, des fois c'est moins cher sur StockX, des fois c'est moins cher sur GOAT, des fois c'est moins cher à gauche, à droite, c'est à vous de fouiner et de trouver la meilleure offre possible. Ok, donc on démarre directement avec l'onglet populaire, donc là on peut voir qu'il y a de la Jordan 11 grey, donc à savoir que c'est aux Etats-Unis, du coup je pense que les Jordan 11 là-bas, c'est coté à fond et c'est ce qu'ils vendent le plus. Des Alexander McQueen, c'est marrant, on a de la Jordan 5 et de la Jordan 4, si on descend un petit peu de la Yeezy 700, toujours de la Jordan 11 et de la Air Force 1 et des Dunks, ça c'est assez cool. On peut regarder dans l'onglet New In tout ce qu'il va y avoir, donc ça c'est les dernières sorties, il y a vraiment des paires qui sont dégueulasses, vraiment toi tu vois pas les paires qu'il y a, mais il y a de la Indoor, il y a des paires, des bons 17, je connais pas du tout, Alexander McQueen. Ok, il y a vraiment, il y a même des crampons de foot frère, incroyable. Je découvre un peu le site avec vous, je vais pas vous mentir, c'est vraiment ma first first, première fois. Ok, on a aussi un onglet Upcoming Release, donc des fois il y a des books qui ont des privilèges d'avoir les paires avant et là on peut voir en même temps ce qui sort. Donc là on voit la Dunk avec le petit bandana qui est assez cool, on a là le Broad 9, on a de la Jordan 3 qui sort le 24, en vrai ça fait un petit calendrier, si vous voulez voir ce qui sort ça peut être aussi intéressant. Et il y a vraiment tout je pense parce que vu la gueule des paires qu'il y a. Ok, après on peut trier par price, donc là on va taper du low au high, donc le moins cher c'est le poncho suprême de 2020, vous avez des paires de chaussettes, vous avez des espèces de porte-clés BAPE, donc à mon avis qui sont pas très utiles. Il y a du car art aussi, très marrant, de la superstar à 25 euros et il y a pas mal de choses, bref, on va pas y rester longtemps, ça ne sert à rien. Et on va taper dans les prix les plus hauts, là ça va être intéressant. Ok, donc la paire la plus haute c'est la Dunk Low OSB Paris, qu'on a la Pigeon aussi. On a aussi la Yellow Lobster, là c'est toutes les paires qui cotent de ouf, Jordan 4, Eminem, là on peut voir qu'il y a 6 paires en vente. L'Eminem ? Ouais, il y a un 8, un 8,5, un 9, un 9, un 11, un 11 et un 11, et la moins chère est à 29 000 euros. DS ? Oui, je pense que c'est DS, on va cliquer dessus, mais normalement c'est totalement DS. A l'époque c'était la paire la plus chère dans ma tête, enfin genre, qui a été dépassée du coup par la Pigeon et la parie plus récemment parce que la hype des Dunks, mais c'est marrant. Ouais, la Dunk Paris c'est 100 000, il y a un 8,5. 100 000, mais moi je l'ai connu à 8 ou 10 000 sur 5 clic, c'est bon ? Ouais, après ça veut pas dire que ça se vend tu vois ? Bien sûr. Mais à la Pigeon il y a un 8,5 à 57 000, c'est ce que ça t'intéresse. Et après ta catégorie, je peux regarder toutes les marques, les brands, etc. Il y en a pas mal en vrai, après tu descends, tu descends. Vous avez même du Y3, Versace, Valentino, il y a eu du Uniqlo, très marrant. On va check en vrai, ça me fait rire. Ça doit être tout ce qui est Pokémon, ouais tu vois, Daniel Archam Pokémon. Et est-ce qu'il y en a qui le mette en vente par exemple ? Un valide, c'est marrant. Mais ça se trouve c'est grave recherché en vrai. Moi j'en ai un chez moi, on va peut-être voir ce qu'il y a à vendre. Ok, nous ce qui nous intéresse c'est les paires, qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre ? Petite paire pas très très chère en vrai. Ok, on va taper. Donc là, je trouve que le site est pas très bien foutu. Personnellement, parce que là le search il est tout à gauche et on voit rien. Et si je tape 2 000 $, qu'est-ce qu'il nous sort ? Putain la protection pack elle a 600 balles frère. Et là à Bordeaux ils la vendent à 200 balles. En vrai, celle-ci elle est pas mal, il y a une tanne et ce qui est marrant, c'est que le meilleur prix il est à 300 balles, mais 100 box, c'est ce que je suis en train de découvrir, elle est à 119 euros. Là elle est pas chère parce qu'il n'y a pas de box et elles sont neuves. En fait on voit sur l'anglais Use Apparently Unvalued, l'anglais plus la merde. Donc là si j'achète 100 box, c'est vachement intéressant parce qu'il y en a plein que la boîte ils la jettent ou ils gardent pas tu vois. Parce que là du coup en gros ça a envoyé directement et il y a une petite phrase que j'espère comprendre. Donc c'est un cru, c'est-à-dire que là c'est TVA et que normalement j'ai pas de frais de douane, si c'est des frais de douane c'est qu'il y a un souci. Je mets ça de côté parce que j'aimerais bien vous montrer si on peut avoir des paires portées. Donc je pense que par exemple la protection pack on va pouvoir la trouver portée. Et il y a aussi un truc différent par exemple, voilà, je suis sur le 8, il y a deux prix. T'as le 554 best price et t'as le 736 instant. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Go t'as déjà la paire à leur entrepôt et que si tu la veux tout de suite le plus rapidement possible, genre là avec l'expédite demain, c'est plus cher. Perso, je préfère attendre que le bug envoie vu la différence de prix, parce que là t'as presque 200 balles d'écart. C'est un service en plus qui font payer assez cher, on va pas se mentir. Et là par exemple sur le 9,5, il y a une paire qui est used à 700 balles. Et c'est marrant parce que la paire neuve est moins chère. Si je clique par exemple sur le 700, donc là j'ai cliqué sur la paire used et on voit qu'il y a des photos. Ça te permet de voir toutes les conditions, que c'est bien 1,43, tu peux voir la boîte à quoi elle ressemble, voir s'il y a du caca sous la semelle ou des choses comme ça tu vois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer cette petite paire de New Balance, voir sans box comment il te l'envoie etc. Parce que quand t'envoies une paire dans un carton que t'as la boîte, normalement on te met des petits coussins, DR etc. Donc là vous voyez, total import, ça me fait 15€ de shipping et 119€ ça me refait la paire à 134€. C'est 4€ de plus que le retail, sachant que techniquement la paire on compte pas le ship, c'est un service qu'on paye, c'est pas la paire tu vois. Donc ça veut dire que la paire elle est under retail mais il n'y a pas de boîte. Et je pense qu'une boîte on en trouve une facilement tu vois. On va payer par Paypal parce que Paypal is available in US only, on va payer par carte. Ok, du coup je viens de commander, comment confirmer, je viens de recevoir un mail, j'ai juste vu un truc dans les termes. C'est en gros apparemment pour les objets de valeur ou supérieurs à 150€, t'as quand même des taxes. Où j'ai pas capté si on aura vraiment des taxes ou pas. Faites bien attention, en vrai s'il y en a qui ont déjà commandé il n'y a pas très longtemps, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. Ça peut être très intéressant et en termes de livraison on s'est pas prédéfinis. Donc à mon avis j'aurai ça dans deux semaines je pense, parce que le temps que le book expédie ou... Là normalement on est le 17 février, il est 14h, les US viennent de se lever à peu près. Donc on verra, je sais pas quand j'aurai ça et j'ai surtout hâte de voir comment ça va arriver sachant qu'il n'y a pas de boîte. Ok, colis reçu, nous sommes le 2 mars exactement, donc on a attendu un peu moins de deux semaines. J'avais commandé le 17 février et là nous sommes du coup le 2 mars. Ça a été vraiment rapide, c'est plus long que Stocky que je trouve. Le gars a expédié la commande en un jour, le temps qu'après ça arrive chez Goat, etc. Le temps que ce soit autifié ça a pris une semaine et demie à peu près. Parce que la paire a été expédiée le 28 et on est le 2, donc j'ai reçu la paire en deux jours. Donc c'est insane, ça va super vite. J'ai reçu par FedEx, je n'ai pas reçu de frais de douane et du coup c'est parti. Petit tour du colis, vraiment rien de spécial, aucune marque, rien. Il n'y a pas marqué Goat en gros et ça c'est vraiment un bon point. Il y a juste un bout de scotch mais je pense que ça suffit. En vrai j'ai vraiment hâte de recevoir parce que je ne sais pas quoi m'attendre au niveau Est-ce qu'ils ont mis une boîte de remplacement ? Est-ce qu'ils ont mis ça dans un sachet ? En vrai je suis vraiment curieux à 100%. La seule chose que je peux vous conseiller c'est d'utiliser l'application. En vrai avant la vidéo je n'avais pas trop utilisé l'application. Mais si vous voulez le moins reçu vie, tout est sur l'application. Le site il est vraiment trop nul, je déteste. Et c'est vraiment plus simple d'utilisation. Vous pouvez même vendre via l'application mais ça peut-être on en reparlera en vidéo. Surtout au niveau du suivi de la commande, tu peux regarder mais que sur l'application. Juste après quand tu arrives dans ta commande, il te demande là par exemple, il me demande réception conforme à la description. On va checker ça après bien sûr, on va valider et on peut même apparemment demander le retour. Donc ça, ça peut être assez marrant. Et si le produit est conforme, on ne va pas demander un retour. Ok du coup je unbox le colis. Ça se présente comme ça. Donc là j'ouvre, c'est sûr que vous n'entendez rien. Il n'y a vraiment pas de boîte, pas de protection, rien. Il est dans le domicile du papier. Je vais retirer le papier et la paire arrive sans boîte. Merde. Et la paire arrive sans boîte comme prévu. En vrai la paire est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Ce beige est vraiment très très cool. Ok donc qu'est-ce que j'ai reçu de plus ? Un petit sticker. Ça perso, je n'en ai rien à faire. Ce qui est le plus intéressant, c'est ça. En vrai vous n'allez peut-être pas voir à l'écran, je vous mettrai des captures d'écran pour que ce soit plus simple. Et en gros vous avez la vérification. Donc color and shape si tout correspond. Matériel et structure. Stitching, je ne sais pas à quoi ça correspond. La sole, la belle end tag. Le scu, la size. Si c'est un pied gauche, un pied droit. La condition de la chose. Box condition, ben là il n'y en a pas. Et s'il y a des accessoires. En tout cas je trouve ça vraiment très cool. Ça change du vieux tag stocky que ce qu'on a habituellement. Ouais je ne sais pas ce que vous pensez dans l'achat. On fera des petits plans de plus près. Peut-être un petit outfit après, ça peut être cool. En vrai moi je kiffe les 2002R. Je les trouve vraiment très très cool. Il y a du 41,5. Il y a du 41,5. Et je pense que c'est une paire qui vient d'Asie. Parce que j'ai le tag New Balance avec des écritures asiatiques. Je ne sais pas quelle langue c'est. Ça doit être du japonais je pense. Ok du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va valider tout ça. Je prends une petite capture d'écran de mon téléphone pour vous montrer. La commande que vous avez reçue, est-elle confond à la description ? Oui. Ok. Donc ça c'est tout nickel. Comme je vous le disais, l'application, c'est plus intéressant. Terminé, etc. Si on peut vendre, c'est via une autre application. Mais peut-être qu'on en reparlera en vidéo. Tu as aussi stockage. Donc voilà, le stockage de Goat est idéal pour vendre des baskets, gagner de la place chez vous. C'est les paires qu'on en a parlé, où tu peux envoyer en 24h via Goat. Mais bon ça c'est pas intéressant. Vos articles. Là par exemple, vous voyez que moi j'ai cette paire là en vente. Sur leur application, mais peut-être qu'on en reparlera si la paire se vend en vidéo. Ça c'est les paires que j'ai achetées. Et ça te fait un peu comme un dressing quoi. Un dressing virtuel. Et après vous avez aussi le truc envie, si vous mettez vos envies en fave, etc. Mais l'application est vraiment plus intuitive. Regardez déjà quand on voit Just Dropped, etc. Par exemple la Jardin 1. Récemment mise en vente et tout est mieux quoi. C'est vraiment plus simple. Vous avez toutes les tailles en dessous, pareil. Et là vous avez tous les trucs, meilleur prix, instant, etc. Je serais curieux d'avoir vos avis sur Goat pour ceux qui ont commandé. En tout cas ceux qui n'ont pas commandé. Et que c'est la première fois comme moi. J'espère que ça vous a rassuré. Si vous avez la moindre question, posez en commentaire. Je ne sais pas si j'arriverai à y répondre. Mais on fera mieux, je ne suis pas le SAV de Goat. Si vous voulez des paires authentiques et être au meilleur prix sur certains modèles. Je vous conseille à 100% Goat. J'étends juste la question de est-ce que vous avez des frais de douane ? Ou est-ce que j'y ai échappé, etc. Surtout le petit pop-up que je vous ai montré en milieu de vidéo. Sachant qu'apparemment ce n'était pas déclaré en dessous de 150€. Mais est-ce que c'est déclaré au-dessus ? Bref, c'est très flou encore pour moi. Dites-moi en commentaire quel est le prochain site de Russell qu'on va tenter.